Musique 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 Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier puisque nous sommes chez Xavier Hey ! Voilà ! Mentre de la Pixie Army et make-up artist hair stylist pour cette vidéo donc comme vous me l'aviez demandé j'ai fait Ariel en tenue de sirène mais alors là franchement on a mis le max du max grave ! On a fait au top ! Alors comme vous allez pouvoir le voir tout d'abord et bien j'ai conceptualisé la tenue donc j'ai fait un petit croquis tout ça Musique Musique Après ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mes petits achats sur internet Musique 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 Et enfin j'ai retrouvé Xavier pour cette préparation que je vous laisse découvrir en images on y va ! Musique Musique La première étape de ce maquillage c'est le teint donc on applique tout d'abord la base Too Faced pour ensuite passer à mon fond de teint habituel donc le Hello Happy de chez Benefit ce qu'on a fait c'est qu'on a mis sous deux couches donc la première une couche uniforme sous tout le visage et une seconde sur les zones un petit peu à risque qui bougent dans la journée notamment les arêtes du nez puis on est passé à mon anti-cerne donc c'est le Boeing que je vous avais dit que j'aimais pas plus que ça et on l'a utilisé autant en anti-cerne que en correcteur donc notamment sur les arènes du nez là encore et on a matifié le tout avec la poudre transparente de chez MAC qui faisait plutôt bien le job je dois dire Ensuite on s'est attaqué au regard avec une base à paupières de chez Fenty Beauty puisque bon comme vous avez pu le voir ce sont des couleurs qui sont assez pétantes pour ce maquillage surtout avec un fard aussi vert et j'ai été très surprise parce que je pensais vraiment que les yeux bleus comme moi ne pouvaient rien se permettre et au final ce maquillage était vraiment magnifique donc tout d'abord on a tapoté cette première couleur et ensuite on est parti sur du violet donc il y a deux violets différents qui sont mélangés pour obtenir le violet parfait et il n'a pas été mélangé au vert comme vous pouvez le voir à chaque fois que Xavier estompait et veillait à ce que les deux couleurs ne se mélangent pas puisqu'elles ne vont pas ensemble, elles ne se font pas bien ce qu'il a préféré faire du coup c'est mettre du bleu entre les deux couleurs que vous voyez sur la palette Urban Decay et il a bien fait attention à chaque fois estomper, flouter pour ce côté un peu plus aquatique ensuite pour donner un peu plus de lumière au regard on a mis des paillettes donc autant sous les sourcils que à la naissance de l'oeil pour faire un petit point de lumière et on a appliqué des petites paillettes de chez Make Up For Ever on passe ensuite à un eyeliner dont je ne suis pas très fan de la marque Fenty Beauty je vous avoue que je préfère le mien mais il fallait absolument avoir un beau liner noir pour vraiment définir le regard, ça manquait vraiment et en ras de cils on a remis du violet pour bien définir le regard, pour bien faire le contour on s'occupe de mes sourcils comme d'habitude avec mon produit que je ne vous ai pas listé mais c'est tout le temps le même de la marque Kiko et ensuite on réchauffe le teint avec cette palette de chez Benefit donc pour obtenir la couleur parfaite ce qu'on a fait c'est qu'on a mélangé ces deux couleurs-ci pour le contouring puisque bon j'ai un teint ultra pâle et comme vous pouvez le voir et ça m'a fait beaucoup rire pour le contouring il nous conseille de ne pas trop forcer sur le menton parce que sinon vous vous retrouvez avec une barbe on s'occupe de l'highlighter donc chose que je ne fais absolument jamais il y a deux couleurs d'highlighter qui ont été mélangées là encore on en a mis un petit peu partout mais principalement en dessous des yeux et au niveau du nez pour bien le définir et pour le dessous des yeux Xavier a opté pour du bleu un petit peu plus clair Tadam ! bon alors je vous avoue que là on a un petit peu triché de base on était censé mettre des faux cils et au final pas du tout on a décidé de partir sur un mascara et j'ai mis du crayon blanc à l'intérieur de l'oeil mais bon trouvez pas ça très intéressant à filmer et après on a décidé de rajouter des paillettes sur l'highlighter pour ce côté vraiment sirène, aquatique tout ça tout ça et j'adore les couleurs des paillettes ça m'a inspiré sous l'océan comme vous pouvez le voir et enfin la touche finale c'était le rouge des lèvres pour rappeler notamment le bandeau, les lèvres un petit peu charnues tout ça on a d'abord défini les lèvres avec un crayon avant de passer à la couleur avec le melted matte et ensuite et bah je vous ai fait des poses de youtubeuse quoi personne fait la bouche de passion alors pour la coiffure on a décidé de partir sur un côté un peu wavy de mettre un petit peu de volume tout ça pour vraiment rester dans l'esprit d'Ariel puisqu'elle a quand même une sacrée chevelure à part que et bien ça ne tient pas sur mes cheveux voilà on est content de la prendre donc Xavier a passé pas mal de temps sur ma coiffure qui n'a pas tenu mais je voulais quand même vous montrer les fesses sur la frange et j'ai pu faire la meuf comme ça pendant 5 minutes avant de me retrouver sur le parc c'est parti ! C'est parti ! La Pixie Army je me trouve actuellement à Disneyland Paris devant le château et il se passe un truc de ouf puisque c'était pas du tout prévu mais en fait Disneyland Paris nous a proposé de participer à la journée Dream Big Princess donc comme vous pouvez le voir je suis dans mon Disneybound et on a pris des photos pour Disneyland Paris et là on s'apprête actuellement à tourner une vidéo dont je vous mettrai le lien en barre d'infos puisqu'elle sera sortie au moment où je vous parle mais je suis juste tellement touchée vous avez pas idée genre c'est vraiment une consécration pour moi c'est le fait de savoir que Disneyland Paris reconnait ce que je fais c'est juste ouf donc je suis juste trop honorée échelle C'est une princesse que j'aime énormément parce que c'est la première qui joue ce montage d'or de Disney. C'est également une princesse qui prend en ses rêves, qui est pleine d'optimisme, qui a quand même sacrifié sa joie. Tu m'en vois quand même ou pas ? Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ? Pourquoi c'est important de participer au projet qui prend en tes rêves françaises ? Bon, c'est bon, une Disney et deux princesses avec le hashtag Dream de princesse, qui prend en tes rêves françaises. Et sachez qu'avec chacune de vos besoins, un dollar est reversé pour la proposition. C'est bon, c'est la bonne. Super, tu as l'habitude de faire ça ? T'as déjà représenté d'autres princesses dans tes looks ? Alors moi, j'ai énormément de Disney Boon, j'aime vraiment m'habiller aux couleurs des personnages de façon de match. Autant les personnages masculins que les animaux. Mais c'est vrai que je trouve ça cool que chaque personne puisse incarner le personnage qu'il préfère dans l'université. Et qu'il puisse rendre l'ommage autant aux personnages gentils, méchants et filles comme les garçons. On peut le porter au quotidien et ça c'est génial. Donc voici pour cette vidéo How to Disney Boon, ma Pixie Army. On a mis le paquet, on a tout donné pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un mot. Elle est une flic ! Ouais ! J'ai jamais été comme ça, je me reconnais même pas les gars, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un maximum de j'aime pour nous encourager. N'hésitez pas à dire bienvenue dans les commentaires à Xavier. Parce que bon, il a quand même fait un sacré boulot. On s'est bien éclaté. Ouais, on vous donne rendez-vous du coup dans les commentaires pour choisir le prochain personnage. Lâchez-vous, soyez originaux. Celui qui aura le plus de likes sera le prochain qu'on fera ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Abonnez-vous, partagez, like et commentez. Je compte sur vous la Pixie Army. T'es prêt pour le... Bisous, bisous, bisous !